Bonjour à tout le monde, je suis ici à Place d'Evoche, il fait 33, on est 13 heures de l'après-midi, c'est super beau donc je suis en profite pour tourner une vidéo. Je suis plus âgé depuis la dernière fois, j'ai mes 35 ans dans la semaine qui vient de finir. En fait je voulais tourner une vidéo pour donner des conseils, soit ceux d'entre vous qui veulent vous lancer dans la drague de rue, dans la séduction, ou bien pour ceux qui ont peut-être suivi un atelier avec nous et qui, à la suite de l'atelier, ils manquent un peu de motivation parce qu'il n'y a plus de coach à votre côté, à votre côté. J'ai eu deux, trois, trois élèves qui ont fait super bien pendant les ateliers mais quand il n'y a pas de coach à leur côté, il manque un peu de motivation pour y aller et j'ai voulu partager un conseil que j'ai eu en neuf étapes de la part d'un coach à Londres pour justement répondre à ces questions, à ce problème. Et les neuf étapes c'est quoi ? Alors les neuf étapes, ça va vous aider sûrement si vous n'avez jamais abordé dans la rue en fait ce qu'il faut faire pour désensibiliser et vous désensibiliser à la situation. Il faut aborder les trois premières étapes, trois personnes, trois femmes, surtout celles qui vous impressionnent parce qu'elles sont belles, trois femmes juste pour demander des directions, demander l'heure, demander quelque chose, juste une info banale dans la rue. Donc vous aborder trois femmes rien que pour ça. Ça va vous aider juste à faire le stop, à aborder, à vous habituer à aborder quelqu'un. Comme ça, une approche froide. Les trois prochaines étapes, c'est d'aborder, de faire la même chose, de demander une info. En général, de demander des directions dans la rue, au nom de nous, ou l'heure qu'il fait, qu'il est. Et ensuite, à la fin, c'est de faire un compliment à la femme. Du coup, je vous donne un exemple. Bonjour, en fait, je voulais juste savoir où se trouve la place de la République, s'il vous plaît. Merci et si je peux me permettre, j'aime bien votre propos aujourd'hui, ça vous va super bien. Bonne journée. Donc, c'est un petit compliment à la fin qui fait la différence. Ça vous aide à continuer un peu l'interaction et d'aller plus loin que juste demander une info. La troisième partie, c'est de faire les trois étapes prochaines. Donc, trois femmes en premier, demander une direction. Les trois premières, donc, c'est de demander une direction, demander une info. Ensuite, de faire un compliment. Les trois dernières, c'est de ensuite se présenter à la fin. Donc, on fait ce qu'on vient de faire, mais on se présente à la fin. Par exemple, je voulais savoir où se trouve... Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la place de la République, s'il vous plaît ? Merci bien. Je vous donne des conseils. Merci bien. Et si je peux me permettre, j'aime bien vos chaussures aujourd'hui, ça vous va super bien. Je trouve que les gens, les femmes, elles portent très peu de chaussures de cette couleur. Ça vous va super bien. Bonjour. Moi, je suis André. Voilà. Et là, vous allez vous trouver que vous êtes, parce que vous avez fait six approches avant ça. Vous allez trouver que vous êtes plus à l'aise dans l'interaction avec une belle femme. Ça va vous impressionner beaucoup moins parce que vous avez fait la désensibilisation en abordant six femmes avant cela. Ça va être plus naturel parce que vous avez l'habitude d'arrêter la personne. Donc, vous n'êtes pas en train de penser à ça. Ce qui nous bloque souvent, les gars, surtout quand on est en train de commencer, quand on est débutant, c'est le fait d'aborder quelqu'un, de faire le stop. Qu'est-ce que je vais dire au début ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Si elle dit ça, si elle dit ça, si elle ne s'arrête pas. On a toutes ces pensées négatives qui sont dans la tête. Et plutôt, il faut juste y aller en disant, OK, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Plus vous le faites, plus vous le faites, plus ça devient naturel. Donc, en faisant six approches, juste demander une info, on demande une info, on donne un compliment, on est tellement habitué que voilà, de se présenter et de tomber comme ça dans une interaction, c'est plus facile. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est qu'elle va se présenter à vous. Peut-être que vous allez sentir s'il y a un moyen de continuer dans l'interaction. À ce moment-là, vous pouvez continuer dans l'interaction en faisant des suppositions. J'imagine aujourd'hui, avant que vous vous arrêtez, vous êtes en train de faire la pause-déj, de profiter pour en faire des soldes, n'importe quoi. Mais on fait des suppositions. Ensuite, c'est une approche indirecte parce qu'on n'est pas en train de donner une intention sexuelle. On n'est pas en train de dire, je vous arrête parce que je vous trouvais joli. Mais on peut quand même se servir de cette approche si vous n'avez jamais fait, si vous ne savez pas trop comment faire. Et je pense que c'est une belle manière de commencer si vous avez trop peur d'aborder quelqu'un dans la rue. Je pense que c'est vraiment une belle manière en neuf étapes. Donc, pour résumer, trois femmes, vous allez aborder juste pour demander une info, pas pour aller plus loin. Ensuite, vous dites merci. Les trois prochaines, vous allez demander une info. Ensuite, vous allez faire un petit compliment. Et les trois dernières, vous allez aborder, demander une info, faire un compliment, vous présenter et vous allez trouver finalement que c'est plus naturel, c'est plus normal de continuer la conversation, qu'aborder, ce n'est pas si difficile que ça, ça devient naturel. Et vous allez voir que les reprances et les réactions que vous allez avoir, ce ne sont pas du tout négatives. Vous n'allez pas prendre un sac à main dans la tranche. Faites-moi part de vos réactions. Qu'est-ce que ça donne pour vous ? Est-ce que c'est une manière utile pour vous d'aborder ? J'ai remarqué que ça donne une structure qu'on aime bien. Nous les gars, on aime bien avoir une structure assez logique à suivre. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vous être utile. Donc voilà, mettez ça en pratique et faites-moi part de vos commentaires, vos réactions et vos réponses. Et à très bientôt sur Monikis.